Coucou. Entre 1989 et 2006, des dizaines de grand-mères décèdent dans des circonstances très étranges selon leur famille. En effet, au moment de la découverte, les familles se rendent compte que, dans la maison de la grand-mère, il manque des objets, de l'or, mais à chaque fois, les gendarmes glaceront l'affaire. Pourtant, l'intuition des familles est bonne. La mort de leur grand-mère n'est pas naturelle, puisqu'un homme, connu dans le voisinage pour être Monsieur Tout-le-Monde, un jardinier modeste, est en réalité un psychopathe, l'un des pires tueurs en série français, choisissant ses victimes selon leur âge. Bienvenue pour une nouvelle HV. Avant de continuer, cet été vous allez sûrement vous rendre dans des lieux publics, sécher le catalogue Netflix ou de toutes autres plateformes de streaming. Eh bien, si vous comptez faire l'une de ces deux activités, vous avez besoin de NordVPN qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Grâce à NordVPN, vous pouvez désormais contourner les restrictions géographiques des différentes plateformes de streaming, comme Netflix, en accédant à n'importe quel catalogue. Et en plus, le débit est illimité. Donc, pas de problème de latence. À la moindre question, un support est disponible 24-24, 7 jours sur 7, en français. NordVPN te permet de protéger tes données chez toi ou dans des lieux publics sur 6 machines en même temps, avec un seul compte. Que ce soit sur iOS, Android ou Mac, vos données seront protégées partout, à tout moment. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, NordVPN vous offre donc une réduction de 70%, ce qui vous revient à 3,11€ par mois. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description et à utiliser mon code promo pour bénéficier d'un mois gratuit. Salut à tous, c'est Max Keys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du cas Yvan Keller, un tueur en série français ayant sévi pendant 17 ans. Yvan est connu aujourd'hui pour être l'un des pires tueurs en série français. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et vous allez découvrir pourquoi dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo où il n'y a actuellement plus de décors, je suis en plein déménagement, l'autre fois j'avais utilisé le fond vert mais là actuellement c'est trop compliqué. Du coup, j'ai eu une petite lumière d'ambiance bleue derrière moi, j'espère que ça vous plaît. Ne vous inquiétez pas, normalement c'est la dernière vidéo sur ce décor ou enfin plutôt ce qu'il en reste. Bref, on en reparle à la fin de la vidéo. En parlant de vidéo, vous allez découvrir dans celle-ci qu'un DC qui semble au premier abord naturel ne l'est peut-être pas et a même possiblement un jour touché votre famille. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les HVF sortent tous les vendredis soirs à 18h et on est parti. La naissance d'un monstre. Notre histoire se passe cette fois-ci en France et plus précisément en Alsace. C'est dans la commune de Wintenheim que naît Yvan Keller le 13 décembre 1960. Le nom de sa mère n'est pas connu mais on sait qu'elle meurt à l'âge de 49 ans alors qu'Yvan n'est qu'un ado. Son père Joseph est un employé de la mine du coin. C'est un homme rude, brutal, ayant pour habitude d'éduquer ses fils à coups de ceinture. Yvan a 8 frères et sœurs et rapidement, alors que leur mère décède, la fratrie est obligée de se débrouiller et d'obéir aux ordres tyranniques de leur père qui les oblige à voler pour amener de l'argent à la maison. L'un de ses frères sera d'ailleurs gravement blessé alors qu'il essayait de voler du cuivre sur des lignes haute tension. Yvan Keller naît donc dans un climat de violence et de pauvreté. Il va très peu à l'école mais est apprécié par les habitants de son petit village qui tente tant bien que mal de l'aider à sortir de cette situation. La boulangère du village lui offre par exemple du pain. Le garçon qui est dès son plus jeune âge complètement perdu va grandir avec cette facilité à voler des choses pour se faire de l'argent. Il se met donc rapidement au cambriolage de maison mais en 1981, alors qu'il n'a que 21 ans, le vol dérape et Yvan frappe violemment un couple d'antiquaires dans leur boutique. Il en profite pour voler des tableaux de maîtres alsaciens. Ayant été reconnu par les antiquaires, Yvan est arrêté. Il sera alors condamné à 10 ans de prison et ressortira en 1989. Il a alors 28 ans et une nouvelle chance s'offre à lui. Il obtient son permis et se spécialise dans le jardinage. Louant un appartement à Mulhouse et se trouvant rapidement une compagne, il décide alors d'ouvrir sa société nommée Alsace Jardin. Petit jeu de mots avec Alsace et jardinage, t'as compris. Malheureusement rapidement, ces démons vont reprendre le dessus et Yvan, à qui la société a offert une nouvelle chance, ne va pas uniquement voler mais il va également assassiner des grands-mères. Activité ma foi, peu banale. Le monstre d'Alsace. Lors de ses premiers contrats en tant que jardinier, Yvan se rend chez ses premiers clients. Il va alors se rendre compte que la plupart des personnes qui font appel à lui sont des personnes âgées, voire très âgées. Voilà, ce sont des gens isolés, qui vivent seuls et qui ont besoin d'être dans la vie de tous les jours. Ces personnes âgées, qui auraient pu être votre grand-mère, lui font confiance. Mais Yvan se rend rapidement compte, lorsqu'il est invité à boire un café par exemple, que ces personnes âgées ont beaucoup d'objets de valeur chez elles. Mais il ne peut pas les voler comme ça, un peu discrètement dans leur dos, parce qu'il serait immédiatement soupçonné avec son passé de cambrioleur. Il se ferait rapidement arrêter et retournerait en prison. Yvan va donc réfléchir à un moyen de ne pas se faire prendre. On est en 1989, les moyens de la police française ne sont pas malheureusement ceux d'aujourd'hui. Et il commence à se demander, au final, qui va se soucier d'une pauvre grand-mère qui semble décédée dans son sommeil. Après tout, c'est naturel. Attention de mourir dans son sommeil, pas d'assassiné des grand-mères, ne faites pas ça. Le premier meurtre connu d'Yvan est celui d'Alice Muller, 88 ans. La vieille dame vit avec sa sœur Hélène, qui a seulement quelques années de moins qu'elle, dans un quartier pavillonnaire à côté de Mulhouse. Elles emploient depuis quelques semaines maintenant Yvan, qui leur a été recommandé par divers amis. Le problème, c'est que les sœurs soupçonnent Yvan de leur avoir volé 45 000 euros qu'elles conservaient. Il a été convoqué à la gendarmerie, mais a tout nié. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1991, Hélène est réveillée par un bruit dans la maison. Elle décide donc de se lever pour voir ce qu'il se passe et tombe nez à nez avec un cambrioleur. C'est Yvan, mais elle ne le sait pas. L'homme n'est pas agressif, ne parle pas et s'enfuit immédiatement. Hélène, qui sait que sa sœur Alice a des problèmes pour se déplacer, se rend donc dans sa chambre. Elle ouvre la porte et elle découvre sa sœur endormie dans un lit fait au carré. La femme semble apaisée. Hélène lui parle alors, lui demande si elle a entendu quelque chose, mais elle se rend vite compte qu'Alice est décédée. Le médecin conclura une simple crise cardiaque du fait de son âge. En plus de ça, le cambrioleur n'a rien volé, donc on suppose qu'il s'est enfui juste parce qu'il a vu qu'Alice était décédée. Voilà, affaire classée. Yvan vient de mettre au point sa technique de meurtre qui sera la sienne pour les 17 prochaines années. Cette technique, vous la découvrirez juste après. Quelques semaines plus tard, c'est Yvette, 76 ans, qui est découverte par son neveu venu lui rendre visite. Une fois de plus, la femme est allongée dans son lit fait au carré. Mais Jean, le neveu d'Yvette qui la découvre, comprend qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Il sait que sa grand-mère était une femme très soucieuse de son hygiène. Or, il a remarqué que sur le drap, il y avait une tache de sang. Mais pas que. Deux verrous sur trois de la porte d'entrée ne sont pas fermés. De plus, un volet n'est pas complètement refermé, ou a été mal fermé plutôt. Pour Jean, qui connaît très bien sa grand-mère, c'est impossible qu'Yvette soit partie se coucher sans fermer complètement sa maison. Il pense alors à ce moment-là qu'un intrus a réussi à entrer dans la maison, qu'il y a eu peut-être un pseudo-combat. Qu'Yvette a réussi à se défendre, à le faire saigner, mais qu'elle en est morte. Mais une fois de plus, le médecin qui se rend sur place conclut à une mort naturelle. En fait, pour vous traduire ce qui se passe, personne n'en a rien à foutre de la mort de grand-mère qui ont 70, 80, 90 ans. Après tout, c'est la vie, et puis même s'il y a eu un cambriolage, peut-être que la personne s'est enfuie lorsqu'il a vu que la grand-mère était décédée. Pour eux, ils ne veulent pas chercher plus loin. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, puisque si un jour quelqu'un a un doute sur le décès d'un proche, croyez-le. Jusqu'en 1993, on a peu de témoignages de familles se plaignant de morts étranges, ou plutôt leurs témoignages n'étant pas pris au sérieux, ils n'ont pas été conservés jusqu'à notre époque. Yvan aurait pu se faire prendre très rapidement, puisqu'à sa sortie de prison, il s'est fait un nom en tant que bon cambrioleur. Il va donc être recontacté par François de Niccolo, l'un de ses meilleurs amis d'enfance. Et bien François va dénoncer Yvan. Pourquoi ? Je vous explique. Lors des cambriolages, François sert de conducteur puis de guetteur à Yvan. Il ne va jamais avec lui à l'intérieur des maisons qu'il visite en pleine nuit. Après ses méfaits, Yvan revient tout content et passe à François entre 500 et 1000 francs d'époque pour le remercier. François, ça lui déplait pas de conduire Yvan dans les petits bleds à côté de Mulhouse pour pouvoir cambrioler des maisons. Ça lui fait de l'argent facile et beaucoup de monde aurait accepté à sa place. Il va donc un peu plus rentrer dans le truc en lui disant qu'une des voisines de sa mère est connue pour avoir de l'argent chez elle, qu'elle vit seule et qu'elle est âgée. Quelques jours plus tard, cette femme sera retrouvée chez elle, morte semble-t-il de cause naturelle. Sauf que son argent a disparu. À ce moment-là, François commence quand même à se poser quelques questions. Puis se dit que bon, si le médecin a conclu à une mort naturelle, c'est sûrement le cas. Mais en continuant à travailler avec Yvan, François va apprendre plusieurs fois que les personnes vivant dans les maisons qu'Yvan cambriole décèdent. Et François n'est pas un tueur. Encore moins de personnes âgées. C'est horrible pour lui. Donc il va avertir la police de Mulhouse qui ne va pas du tout le prendre au sérieux. Pourtant, il va signaler trois fois l'implication d'Yvan dans la mort de plusieurs vieilles dames dans la région. À chaque fois, ce sont des maisons qu'il a cambriolées la veille, mais personne ne le prendra au sérieux. Il témoignera plus tard, disant « Je l'ai fait car j'ai aussi une grand-mère âgée et j'ai pensé à toutes ces grand-mères qui l'étouffaient dans leur lit. Je savais par d'autres copains qu'Yvan continuait. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Il est allé faire des coups en Belgique, au Luxembourg. Il allait à Paris aussi. Je l'avais prévenu. Si tu touches à ma mère, je te tue. » Je l'ai dénoncé plusieurs fois et c'est moi qui ai été mis en examen. Il devait y avoir un arrangement avec le juge. Ma garde à vue ne devait être qu'une mise en scène pour me protéger, car j'avais rendu service à la police. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. Rien n'a été fait à l'époque. Voilà comment on me remercie. Merci la police française. Malgré ses plaintes, Yvan continue donc de vivre sa meilleure vie. Il se fait de plus en plus d'argent, joue au casino, dort dans des hôtels de luxe, parie des milliers d'euros dans des courses hippiques, divorce, se met avec une nouvelle femme nommée Séverine. Bref, il profite, son plan est bien rodé, personne ne le soupçonne de rien, et il continue ses balades nocturnes, macabres, qui lui rapportent des dizaines de milliers d'euros par mois, au point de louer un appartement dans l'une des plus belles villas de la ville. 1994, la pire année. D'après les archives que j'ai pu consulter sur le net, qui m'a quand même coûté la maudite somme d'un euro, moi je suis quelqu'un qui investit, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait énormément de témoignages concernant cette année 1994. Encore une fois d'ailleurs, vous verrez à la fin de la vidéo que le nombre de victimes d'Yvan dépasse l'entendement, et qu'il existe sûrement, encore aujourd'hui, des familles qui ne se doutent même pas une seule seconde que leur grand-mère ait pu être assassinée. En 1994, ce sont trois femmes habitantes, toutes dans la même rue, qui vont être assassinées. Toutes ont pour jardinier personnel Yvan, mais personne, ou en tout cas pas la police française, ne va faire le rapprochement. En janvier 1994, c'est Marie Winterhoeller qui décède mystérieusement aux 10 rues basses de Burnop, le Hautemais. Ce n'est qu'en mars qu'une famille va avoir des soupçons. Le 12 mars, Germain rend visite à sa mère Ernestine qui a 86 ans et qui habite la même rue. En entrant dans la maison, il se rend compte qu'une vieille barade de beurre qui est à la cave depuis des dizaines d'années est posée dans l'entrée. Il se dit tout de suite que ça ne peut pas être sa mère qui est descendue à la cave puisqu'elle a du mal à se déplacer. Germain va donc se rendre dans la chambre de sa mère et découvrir Ernestine sur le dos, paisiblement décédée, avec le lit très bien fait. Dans les minutes qui suivent, il découvre que l'argent liquide que sa mère conservait dans une boîte en bois lui a été volé et que l'une de ses bagues en or a disparu. Il tentera une fois de plus, comme d'autres familles avant lui, d'expliquer que sa mort ne peut pas être naturelle. Mais les experts ne voudront rien entendre et ils écriront sur le papier « mort naturelle ». Mais dans ce cas, comment Yvan, qui sévit depuis maintenant 5 ans, s'y prend-il ? Prenons pour exemple la troisième victime de la rue basse, Augusta Wassmer, 77 ans. Le mode opératoire d'Yvan Keller est simple, tellement simple que personne ne croit jamais les familles soupçonnant un meurtre. Yvan repère les maisons dans lesquelles habitent uniquement et seuls des vieilles personnes lorsqu'il travaille en tant que jardinier. Il se focalise aussi sur les maisons qui paraissent peu entretenues, ce qui pour lui prouve que la personne qui vit là a forcément des économies qu'il ne met pas dans l'entretien de sa maison. Lors de son jardinage, il s'arrange généralement avec les personnes âgées pour avoir un double de clés permettant d'entrer dans la maison. Il prétend que c'est pour brancher son tuyau à l'arrivée d'eau par exemple. S'il n'arrive pas à obtenir une clé, il utilise son agilité pour entrer par une fenêtre ou un balcon. Mais la preuve de son intelligence est ailleurs. Elle est dans le fait de ne pas voler d'objets de valeur qui sont en évidence dans la maison. Sinon les familles remarqueraient rapidement leur disparition. Yvan vole des objets qui sont cachés dans le grenier, vole les économies mises sous le matelas ou dans des armoires. Comme ça, même si les familles se rendent plus ou moins compte du vol, et si et seulement si elles sont au courant des économies de leur grand-mère, et bien la police mettra ça sur le compte du hasard. Avec cette technique, énormément de familles ne se sont donc jamais rendu compte qu'il manquait des objets dans la maison après le décès de leur grand-mère. Pour être sûr que la personne ne se réveille pas, Yvan va selon ses propres mots l'endormir. C'est ce qu'il dit. Pour lui, il endort la personne. Il a toujours un chiffon ou un oreiller sur lui. Il se rend dans la chambre de la vieille dame. D'ailleurs, ce sont principalement des vieilles dames qui l'attaquent. Il place le chiffon dans la bouche et bouche le nez. Ce qui fait que la dame finit asphyxiée et part faire une crise cardiaque. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, la cause de la mort est décrite comme naturelle par les experts. Il n'y a pas de sang, pas de traces de blessures, rien du tout. Après son acte, une fois qu'il sait qu'il n'y a plus personne qui peut le déranger dans la maison, il commence à voler. Mais son mode opératoire contient une erreur. Puisqu'à chaque fois, après avoir étouffé la personne, il refait le lit au propre. Parce que vous imaginez bien que la grand-mère se réveille quand même pendant l'acte. Et qu'elle tente, tant bien que mal avec le peu de force qu'il lui reste, de survivre. Et bien, Yvan à chaque fois refait donc tout le lit au propre. Il le fait au carré et il le fait tellement bien que les familles trouvent ça bizarre. En effet, lorsque vous dormez la nuit, que vous vous réveillez le matin, votre lit n'est pas au carré. Il y a des petits plis partout, sur la couette, etc. Sauf que là, lorsque toutes les grand-mères sont découvertes, le lit est vraiment fait au carré. Pour en revenir à la troisième victime de la rue basse, Augusta Wassmer, elle sera découverte comme toutes les autres. Les bras le long du corps, le lit fait au carré. Mais le problème cette fois-ci, c'est qu'Augusta n'avait que 77 ans et selon ses proches, elle était en pleine forme. Et il n'y croit pas une seule seconde à la thèse de la crise cardiaque. La famille d'Augusta va tellement insister auprès des experts pour que les analyses soient encore plus poussées, que les experts sur l'acte de décès d'Augusta écriront « crise cardiaque due à une peur extrême ». Ce qui veut dire que la famille d'Augusta a la preuve que cette nuit-là, il s'est bien passé quelque chose à son domicile. C'est à ce moment-là que les cas de la rue basse vont se relier. Puisque la famille d'Ernestine, la seconde victime, va parler avec celle d'Augusta. Et ils vont se rendre compte que des bizarreries sont présentes dans les deux cas, puisque chez Augusta, la carte bancaire a disparu et a été utilisée pour réaliser des retraits. Mais dans ce cas-là, vous vous demandez sûrement comment Ivan va venir par se faire arrêter. Et bien ce qui va le perdre va être sa soif d'argent et sa ventardise. L'arrestation. Plusieurs fois, Ivan va être dénoncé par des complices qui se rendent bien compte eux aussi qu'à chaque fois qu'Ivan entre dans une maison, et bien dans la quasi-totalité des cas, la grand-mère y est retrouvée décédée dès le lendemain. Mais comme d'habitude, personne ne croira en leur témoignage. Il faudra attendre l'année 2000 pour que Pierre, l'un des frères d'Ivan Keller, le dénonce en disant qu'il cambriole des maisons avec apparemment sa compagne Séverine et un complice nommé Daniel. Une enquête est alors ouverte, tous les trois sont convoqués, mais faute de preuve, ils sont tous relâchés. Ivan continue donc et il va même voyager passant par la Suisse et l'Allemagne. Les cambriolages mortels continuent et s'exportent à l'étranger. En 2003, Pierre, de nouveau ayant appris de nouvelles choses, dénonce une nouvelle fois Ivan. Cette fois, Pierre a pas mal d'informations. Il sait quelle maison a visité son frère et il peut donc le relier quasiment à chaque fois une vieille dame retrouvée décédée. Ce n'est qu'en 2006, après trois ans d'enquête approfondie et le témoignage de familles qui ont enfin été écoutées, qu'Ivan, sa femme Séverine qui profite de l'argent et quelques présumés complices lui servant de chauffeur sont arrêtés. Les interrogatoires vont très mal se passer puisque tout le monde nie et personne ne sait rien. Mais Ivan commence quand même pas mal à stresser puisque cette fois-ci, la police française, les enquêteurs ont fait un bon boulot et ils ont pas mal de preuves contre lui. Les enquêteurs vont donc faire croire à Ivan que ses complices et sa femme le soupçonnent eux aussi d'assassiner des grand-mères. Et c'est à ce moment-là qu'Ivan va craquer. Avant de passer aux aveux, il va demander deux choses. Que sa femme Séverine soit mise sous le statut de protection de témoin, qu'elle ait un appartement loué par l'Etat pour ne pas avoir de problème avec les familles des victimes, puisque pour lui, elle ne savait pas qui le tuait. Il exige, après ses aveux, d'être mis en isolement quand il sera en prison pour ne pas avoir de problème. Les enquêteurs lui répondent alors qu'ils vont faire tout leur possible. Ivan avouera tous les cambriolages, les meurtres de son propre aveu 150 en France, Suisse et Allemagne. Les enquêteurs comprennent à ce moment-là qu'ils ont face à eux l'un des pires tueurs en série français du 20ème et début 21ème siècle. Ivan acceptera même devant les policiers, pendant son interrogatoire, d'être emmené sur les lieux des crimes pour prouver qu'il en est bien l'auteur. Présenté à un procureur quelques heures plus tard, Ivan écrira ses aveux avec le nom des victimes, mais il demandera de nouveau que sa compagne soit protégée et d'être mis en isolement lorsqu'il sera en prison. Le procureur répondra qu'il n'est pas sûr de pouvoir accepter sa demande. Grave erreur, puisqu'Ivan ne signera donc pas ses aveux, et sortant du bureau du procureur, dans la cellule du palais de justice, Ivan Keller se suicidera par pendaison avec ses lacets de chaussures qui ne lui avaient pas été retirés. Ivan Keller, après 17 ans de vol et de meurtre, a donc mis fin à sa vie, le jour même de son arrestation. Il n'a pas signé ses aveux et un procès n'aura donc jamais lieu. Il reste à ce jour présumé innocent pour l'éternité. Pourtant, il a avoué, oui, mais il n'a pas signé. Ce qui veut donc dire que ses aveux ne valent rien. Et pire encore, les scellés, les preuves ayant mené à Ivan en 2006, ont tout simplement été perdues selon la justice. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait Michel de la compta qui faisait le ménage dans les archives du palais de justice. Elle a vu le dossier d'Ivan Keller, elle s'est dit, c'est bon, ça part à la poubelle. Elle l'a foutu à la benne. À ce jour, il n'existe donc plus aucune preuve contre Ivan. Et si on veut de nouvelles preuves justement contre lui, il faut refaire toute l'enquête. Même moi, j'y ai pas cru au début, mais croyez-moi, c'est la vérité. À ce jour, on a réussi à relier Ivan à 40 victimes, sans compter les pays qu'il a visités par la suite, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne et même Paris. Sa compagne et complice, Séverine, a reçu 10 000 euros de dédommagement par l'Etat, puisqu'elle a porté plainte contre l'Etat en disant, bah écoutez, fallait enlever les lacets d'Ivan, il se serait pas suicidé, c'est de votre faute. Et puis, bah voilà, il y a un juge qui a dit, effectivement, c'est de notre faute madame, tenez, 10 000 euros. Bien évidemment, vous vous en doutez, la plupart des familles des victimes n'ont quant à elles jamais été indemnisées, puisqu'on rappelle pourtant que les gendarmes français ont été avertis des crimes d'Ivan très tôt, dès les années 1990. Tout le monde a commencé à le dénoncer, puisque, bah, des gens commençaient à le soupçonner d'assassiner des grand-mères, mais personne ne les a jamais cru, et ils ont donc laissé Ivan Keller, pendant 17 ans, réaliser son petit parcours criminel. À ce jour dans l'affaire Ivan Keller, personne n'a donc jamais été condamné, et en 2003, le dossier a été officiellement clos. Imaginez quand même le traumatisme, déjà vous perdez votre grand-mère, ou peut-être même votre mère qui est âgée, et des dizaines d'années plus tard, on vient vous voir en vous disant, écoutez, bonjour, en fait, elle a été assassinée par Ivan Keller. C'est vraiment horrible, mais malheureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire de l'un des pires tueurs en série français, Ivan Keller. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez maison en commentaire. Normalement, sur la JVF de la semaine prochaine, je serai dans le nouveau décor, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram pour voir l'avancée de tout ça. Je dis bien normalement, c'est vraiment si tout se passe bien, je serai dans le nouveau décor, peut-être qu'il y aura une dernière vidéo, bref, c'est le suspense. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux, c'est grâce à vous que je peux évoluer, c'est grâce à vos likes, à vos commentaires, vous n'êtes pas que des chiffres, vous n'êtes pas qu'un like, vous êtes des vraies personnes qui m'envoyaient des messages tous les jours, et je le sais, je m'en rends compte. Bref, c'est Max Guys, et puis, bye ! ... ... ...